Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode pour le challenge One Game A Month. Aujourd'hui, début d'un nouveau mois, deuxième projet, et le thème de ce mois, eh bien, c'est Death, la mort. Alors, c'est un thème qui me plaît beaucoup, et avant de vous parler du brainstorming que j'ai réalisé ce week-end, je voulais vous donner un petit peu aussi des contraintes que je m'étais fixé avant que je sache, en fait, le thème. Alors, je m'étais donné comme contrainte de réaliser un platformer 2D. Tout simplement parce que j'ai envie d'apprendre, il y a des choses que j'ai envie d'un petit peu apprendre sur Godot, notamment comment créer, en fait, une tilemap, et comment utiliser l'auto-tile de Godot, apprendre aussi comment gérer les collisions, et gérer un petit personnage qui peut se déplacer, et la gravité. Voilà, ça, c'est des choses de base que j'avais envie d'explorer ce mois et d'apprendre. Alors, le thème de la mort, il est assez intéressant, parce que j'ai déjà réalisé un petit jeu sur le thème de la mort. Vous pouvez le trouver peut-être sur Internet. Ça s'appelle Suicide Cat. Je l'avais réalisé au cours d'une semaine. C'était la Swiss Game Academy. Et puis, on s'était beaucoup marré là-dessus. Et puis, en fait, dans ce jeu, le thème de la mort, c'était qu'en fait, on jouait à un petit chat qui avait envie de mourir tellement sa propriétaire chantait n'importe comment. Enfin, voilà, on était parti dans un gros délire, et le concept marchait plutôt bien. Parce qu'en fait, on voulait vraiment... On voulait casser l'idée de la mort qu'on a dans les jeux. C'est-à-dire que c'est quelque chose de négatif, qu'on n'a pas envie de faire. Vous imaginez souvent un platformer, quand on est dans Mario, et bien, quand on rate un saut, on tombe dans un trou, on est mort, on perd une vie. Et voilà, ça ne va pas plus loin que là. Mais voilà, la mort, c'est quelque chose de négatif. Et puis, on avait envie de partir sur quelque chose où, en fait, la mort, c'était l'objectif. Donc, on change et on inverse un petit peu le principe. Et donc, ça me plaît beaucoup de refaire quelque chose sur le thème de la mort. Et ça tombe bien avec un platformer. Je pense que ça peut être pas mal. Et mon idée, c'est qu'on va jouer un esprit. Donc, l'esprit, il est déjà mort. Et ça va être un platformer puzzle game. Donc, on va créer des niveaux avec des énigmes un petit peu à la portale, où on va devoir résoudre un petit casse-tête. Je n'ai pas encore tout à fait réfléchi à comment on va créer les casse-têtes. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en gros, on va pouvoir passer dans le niveau... On aura deux phases dans le niveau. On aura la phase où on est mort et la phase où on est vivant. La phase... Donc, pour passer d'une phase à l'autre, c'est très simple. Quand on est mort, on peut prendre possession. On a un esprit, on peut prendre possession d'un corps. On aurait un certain nombre de personnages qui sont placés sur la carte, qu'on peut prendre possession. Et donc, on peut les jouer. Et après, pour repasser en esprit, eh bien, tout simplement, on doit mourir. Et à ce moment-là, on peut repasser sous forme d'esprit. La difficulté, c'est qu'on aura un certain nombre de personnages, donc un nombre limité. On ne pourra pas passer d'une phase à une autre de manière infinie. Et du coup, le petit casse-tête devra se résoudre en passant d'une phase à l'autre. Parce que le niveau, il y aura des actions qu'on peut réaliser que d'un côté ou que de l'autre. On ne pourra pas tout faire d'un côté. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Et donc, le monde changerait un petit peu quand on passe du côté des esprits et du côté, en fait, vivant. Donc ça, c'est assez intéressant. En tout cas, le concept me plaisait beaucoup. Et donc, pour cette réflexion, pour faire un puzzle game, en fait, il y a une vidéo que j'ai re-regardée, qui m'avait beaucoup plu. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Marc Brown, en fait, qui est une excellente chaîne, GameMaker's Tools Kit, son émission. En fait, il a fait une vidéo qui n'est pas très récente, où il a expliqué ce qu'il fait un bon puzzle game. Et donc, il a parlé de 5 points que j'ai notés ici. Donc, tout d'abord, il faut qu'on se base sur des bonnes mécaniques. Donc, c'est important, et c'est ça que je n'ai pas encore réfléchi, mais il faut qu'on trouve des bonnes mécaniques sur lesquelles se baser, des choses qui sont simples, qui fonctionnent bien. Typiquement, par exemple, ici, on a ce petit personnage. Donc, c'est un petit jeu, comment il s'appelle ? Snake Bird. Où le petit serpent ou oiseau, enfin, comme vous voulez, il est soumis à la gravité, mais il garde sa forme. C'est-à-dire que dès qu'il touche un bloc comme ça, il n'est plus soumis à la gravité. Et du coup, en fait, le but, c'est de prendre les petits fruits avant d'arriver sur la phase finale. Et donc, comme le serpent dans le jeu du serpent, il grandit à chaque fois. Et donc, ça fait un bon puzzle game parce que la mécanique est assez simple. Et en même temps, ça offre des possibilités qui sont assez complexes. Enfin, voilà, des bonnes mécaniques. Ensuite, il parlait qu'il fallait avoir une sorte de contradiction logique. L'exemple le plus simple qu'il présentait en vidéo, c'est un exemple de portal où on se retrouve avec un bouton. Pour ouvrir la porte, on doit être sur le bouton, mais en même temps, on doit traverser la porte. Alors, c'est l'exemple le plus bateau parce que forcément, on a un cube. Et donc, c'est au début de portal et ça nous explique que du coup, on peut prendre les cubes et les poser aussi pour activer les boutons. Mais donc, c'est une petite contradiction très simple où du coup, on ne peut pas à la fois appuyer sur le bouton et traverser la porte. Voilà, et donc après, il y a la phase de révélation où on va comprendre en fait, on va comprendre ce problème. Donc là, c'était un problème très simple. On le comprend. Mais il donnait un autre exemple du jeu Talos Principle où en fait, on avait trois portes à ouvrir. Et puis, si du coup, on essayait d'ouvrir les différentes portes, en fait, on a des sortes de répéteurs qui peuvent propager un laser. Et si on essayait de mettre le laser, enfin, c'est difficile à vous l'expliquer comme ça. Je ne sais pas si j'arrive à vous le retrouver en vidéo. Voilà, c'était ici. Hop. On était ici. Voilà, simplement, en fait, on avait un laser ici. On devait mettre sur le point A pour ouvrir la première porte et après, on devait mettre un deuxième répéteur ici pour ouvrir cette deuxième porte. Mais sauf que ici, on en a déjà utilisé deux. Et ici, on a une plaque de pression. Et du coup, c'est le même problème que je vous ai énoncé plus tôt. Où du coup, on doit avoir quelque chose qui fait pression pour ouvrir la porte. Mais on n'a plus de... En fait, on peut utiliser les répéteurs pour appuyer, mais on n'en a plus pour, du coup, ouvrir cette porte. Et donc, c'est un petit casse-tête comme ça. Si on y pense... Si on ne réfléchit pas trop, ça devient vite compliqué. Parce qu'en fait, le truc qu'on ferait instinctivement, c'est qu'on placerait donc ici. Et puis ici, on voit qu'on a une réception pour le laser. Donc, on mettrait les trois. Donc là, c'est l'envoi. Hop. Et puis, du coup, ça ouvrirait cette porte. Puis on enlève celui-là. Puis après, hop, on ouvre ici. Sauf que quand on enlève celui-là, eh bien, en fait, ça va fermer cette porte-là. Et donc, ça va faire en sorte que celui-là se coupe. Et du coup, celle-ci se coupe. Et donc, ça ne marche pas. Et donc, l'astuce, en fait, c'était de connecter comme on le voit ici avant le laser pour qu'ici, on puisse, après, dès qu'il est ouvert, enlever celui-là. sans que ça coupe ce signal. Et donc, après, on peut simplement le poser. Donc, ça, c'était pour la partie un petit peu révélation où quand on comprend vraiment qu'est-ce qu'il faut faire. Et après, il y avait aussi la partie on peut aussi essayer de tromper. Donc, ça, j'aime beaucoup, en fait, cette idée-là de tromper le joueur. c'est-à-dire, c'est-à-dire, lui faire lui faire imaginer une fausse manière de résoudre le problème. Lui faire croire que c'est de cette manière qu'il doit résoudre le problème. Et puis, en fait, un peu se jouer de lui. Enfin, voilà. Ça, ça peut être intéressant. Mais ça, ça peut venir pour des niveaux un petit peu plus durs quand on a présenté un petit peu les bases de notre concept. Enfin, voilà. Je parle beaucoup, mais... Mais en tout cas, je vais essayer de faire vraiment du mieux que je peux pour avoir quelque chose. Enfin, je vais essayer de faire un petit concept. On va essayer pour ce mois-ci de s'imaginer peut-être un ou deux niveaux pour essayer vraiment de bien faire. On ne va pas faire trop de niveaux parce que sinon, on n'aura pas le temps. Mais vraiment, essayer d'avoir un concept qui marche. Et puis, voilà. L'important aussi, c'est de bien présenter le puzzle. C'est-à-dire que les premiers niveaux, il faut présenter les mécaniques et après, utiliser les mécaniques que le joueur a compris pour en faire des choses plus complexes et donc avoir une certaine courbe de niveau pour que le jeu ne soit pas quelque chose de trop, trop complexe. Parce qu'imaginez si tous les niveaux de portal étaient un petit peu dans l'ordre aléatoire comme il est expliqué dans cette vidéo. Je vous conseille vraiment de regarder. Cette vidéo est très intéressante. Bon, elle est en anglais, mais si vous comprenez un peu l'anglais, n'hésitez pas. Et donc, qu'est-ce que je disais ? Je me suis perdu dans mes explications. Ouais, si c'était aléatoire, ça serait complètement impossible de réaliser Portal. Il y a quand même des niveaux qui nous préparent au niveau suivant et qui nous apprennent des choses. Et donc ça, c'est très important. Enfin, voilà. Ça, c'est beaucoup de pistes que j'ai pour de pistes de réflexion. Après, j'ai des inspirations aussi. Donc, le thème de la mort m'inspire peut-être, je ne sais pas si vous connaissez le jeu assez récent, Minute, par exemple, où là, le concept était assez intéressant. On avait, on a 30 secondes pour faire nos actions et après, on meurt, mais sauf qu'on garde les objets qu'on a récupérés. Alors, je n'y ai pas joué, je l'ai vu un tout petit peu, mais en tout cas, il m'intéresse beaucoup comme petit jeu. Il est très simple et le concept marche super bien. Donc, ça peut être quelque chose qui peut nous inspirer. Il y avait un jeu que j'avais beaucoup aimé, c'était Baba Is You où les mécaniques étaient vraiment très simples. On avait des sortes de cubes qui nous permettaient de programmer le niveau et donc de modifier les mécaniques, en fait, de comment le niveau va fonctionner et donc, on pouvait, dans ce sorte de puzzle game, déplacer nos propres mécaniques. Enfin, voilà. C'est des petites inspirations. Si vous avez d'autres jeux qui vous, qui pourraient, en fait, me donner des inspirations, n'hésitez pas, d'ailleurs, à me le dire en commentaire. Je serai assez preneur pour aller les regarder. En tout cas, voilà, c'est assez ambitieux pour ce mois, de nouveau. Mais, voilà, comme je l'ai dit, on va essayer de se limiter, de faire quelque chose de très simple. Déjà, le premier objectif, apprendre comment faire un plateformer 2D sur Godot. C'est déjà un bon objectif. ensuite, essayer d'avoir un premier niveau qui marche. Peut-être un deuxième niveau si on a le temps. Mais, très rapidement, si on arrive déjà à avoir tout ce qu'il faut pour concevoir le niveau et puis après, sur la fin du mois, pouvoir se concentrer sur les mécaniques et puis vraiment développer le concept, je serai assez fier de ce que j'aurais fait dans ce mois. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup parlé. c'était censé être une courte vidéo étant donné qu'on est qu'au début du mois. Mais, c'est pas grave. J'espère que vous l'avez apprécié et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du journal de bord où je devrais avoir déjà quelques petits trucs pour avoir un début de génération de niveau. Allez, moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Salut à tous ! !